Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission. Ce soir, je reçois une musicienne québécoise. Elle est une grande pianiste ici, une compositrice. Elle a trois albums à son actif, Espera Nieto. Un, deux et trois. Je vous présente à l'instant Marie-Muse. Allô! Bonsoir Marie-Muse! Ça va bien? Ça va très bien. Après une belle soirée comme celle-ci, où on a utilisé ma musique pour une bonne cause. Ça fait plaisir. Et justement, vous, le piano, ça a été toute votre vie. Vous avez commencé à neuf ans à pianoter. Pour vous, ça a été instinctif d'aimer cet âge? Non, pas vraiment. Non, ça n'a pas été comme ça aussi rapidement. Puis quand on apprend le piano au départ, ça prend toujours un certain temps. Je le sais parce que j'enseigne aujourd'hui. Non, c'est un travail ardu. Quand on est jeune, non, c'est pas vraiment la piqûre. C'est vraiment plus tard. Naturellement, je maîtrisais mon instrument. Et puis, c'est dans la fin de la trentaine, moi, que j'ai commencé à me révéler comme compositrice. Oui. Donc, c'est vos parents qui vous ont inscrite, mais vous n'étiez pas certaine. C'était tout comme un passe-temps. Et puis, c'est devenu votre amour dans le temps. Oui. Oui, tout à fait. Bien oui, plus ça allait, plus j'étais à l'aise avec mon instrument, plus je me dévoilais. Mais j'avais de l'oreille. J'entendais quelque chose à la radio, j'allais le reproduire tout de suite. Bon, ça, naturellement, c'était là. J'avais de l'oreille musicale. Vous avez créé, Marmuse, trois albums, Esperanto 1, 2 et 3. Les deux premiers ont été finalistes au Gala de la Disque, en 2008 et en 2008. C'est quand même quelque chose. Oui, une nomination à la Disque à deux reprises, oui. J'étais contente. Dans la catégorie Meilleur album instrumentale. Oui. Il y a beaucoup de gens aussi qui vous ont aidé au Québec. Il y a des gens, des animateurs. Vous passez dans les radios populaires. Si vous voulez davantage, je m'enlis ces mots. Quelles sont ces personnes? Bien, monsieur Jean-Pierre Coilly, qui a diffusé beaucoup, Marie Muse, disons que sur les trois albums, il y a des pièces qui ne sont pas diffusables dans des radios classiques parce que je ne fais pas de musique classique. Je fais de la musique plus cinématographique, mais variée. Donc, il y a peut-être deux, trois pièces que monsieur Coilly utilisait et qu'il a beaucoup diffusées, donc il m'a fait connaître. C'est extraordinaire ce programme-là, Jean-Pierre. Il y a « Au moment zen » de Paul Arcand. Il met souvent du Marimuse à l'heure des moments zen, donc ça me fait connaître aussi. Moi, je reçois des petits courriels. Et puis effectivement, on en parlait tantôt, Éric Rémy, quand il y avait une émission en 98.5. Wow! Moi, j'ai été dans le top-vente Archambault cette semaine-là, après une entrevue avec Éric Rémy. Bien, les gens qui m'écrivent sur mon site pour me dire à quel point ça les touche et que ça va chercher l'âme en dedans, bien, naturellement, ces gens-là, ils m'inspirent beaucoup. Pour toi, c'est la mélodie. Oui, mon point fort, c'est la mélodie, effectivement. Je suis une romantique, moi. Puis vous aimez beaucoup Chopin. C'est votre idole. Oui, bien, j'aime, oui, oui. C'est pas mon idole. Je dirais pas que c'est mon idole, non. Mais j'admire beaucoup le talent de Chopin. Oui, peut-être mon inspiration. En fait, il y en a tellement, il y en a tellement de musique que j'ai écoutée, j'imagine. En fait, quand j'ai commencé à composer, j'ai arrêté d'écouter de la musique. Fait que je vais juste chercher vraiment en dedans les émotions. Bien oui, j'adore Chopin, oui. Si vous écoutiez votre cœur, par exemple, vous aviez une peine d'amour. Alors, vous alliez au piano, justement, rejeter ce mal. Et puis, justement, attendez-moi un petit peu. Lamentation a été aux Jeux olympiques de votre père, à Sochi également. Des patineurs artistiques ont choisi vos compositions. Ah, mais ça, ça m'a vraiment surpris parce que c'est une de mes pièces les plus drabes. Lamentation. Oui, Lamentation. D'ailleurs, ça porte le nom, Lamentation. Puis, parenthèse, ça, c'est la guerre en Irak. C'est comme un arabe qui vient de perdre toute sa famille dans une explosion. Puis moi, j'ai demandé à Raoul Duguay de faire, de simuler un arabe qui se lamente. Parce que c'est Lamentation. Il l'a fait très bien dans Lamentation. Mais ça m'a vraiment surpris qu'on utilise cette pièce-là pour performer en passage artistique. C'est un arbre. Oui. Et au Golden Skate Awards aussi. Lorraine, le cavalier, européenne. Oui, oui. T'as fait tes devoirs. T'es bonne. Oui, elle, c'est la compétition Euro, championnat Europe, une compétition nationale. Elle a patiné sur la musique du Cirque du Soleil. Et Marie Muse, c'est la pièce Haute Voltage. C'est pas ça, Haute Voltage. C'est mes expériences en chute libre. Fait que là, on n'est pas à la guerre. C'est mes expériences en parachutisme. Donc, ça varie comme ça. Et vos albums, Marie Muse, sont toujours datés d'une toile, d'un artiste peintre que vous affectionnez. C'est important pour vous parce que je pense que beaucoup d'artistes peintres aussi vont créer en écoutant du Marie Muse. Oui, c'est vrai. Exactement. Et moi, j'adore ça. J'en ai chez moi. J'ai des amis artistes. En fait, je m'entoure de gens vrais. Des gens qui font comme moi, qui ressortent ce qu'il y a en dedans. Et j'ai eu la chance de côtoyer des grands et qui m'ont cédé les droits sur des œuvres. En fait, à trois reprises, mes trois albums, ce sont des artistes différents. Si tu veux que je les nomme. Bien sûr. Jean Côté, le premier, mon premier album. Gérard Desrochers, le troisième, excuse. Je reviens à Sylvain Grondin, le deuxième. Alors, c'est trois artistes de chez nous et de l'Estrie, de Montpatlin à moi. Parce que vous êtes de Granby. Exact. Et puis, dites-moi donc, pour nous, le spectacle, quand même, vous allez sur scène, vous livrez trois concepts différents aux gens. Si vous pouvez oublier ces mots, parce que nous, on veut voir Marie-Muse. OK. En fait, c'est selon vos besoins. Grande salle, bien, tu as vu, on fait un gros spectacle à gros déploiement avec des multimédia, des images, un écran, avec le green screen. On a des effets. C'est magnifique. On a fait souvent des spectacles où on était sept sur scène. C'est gros. Mais c'est aussi difficile de «ploguer », excuse-moi le terme. Oui. Dans les petites salles. Vous êtes seule au piano. Alors ça, ça se fait, ça aussi. Effectivement, oui. Parce que, comme je te le disais, la base, l'essentiel, c'est au piano. Oui. Donc, oui, si je fais une maison d'accueil de ça, j'en ai fait quand même quelques-unes. Marie-Muse au piano, ça va très bien aussi. Ou ajouter un violon ou un petit trio à cordes. Et dites-moi, pourquoi Esperanto? Pourquoi avoir choisi ce titre? Bien, merci de poser la question. Tu vois, le Z, comme dit Marie-Muse. Marie-Muse vient de mon courriel Marie-Muse pour musique, quand j'étais plus jeune. Puis Esperanto, il y a une langue qui est parlée, qui se voulait la langue universelle à l'époque. Et ça s'appelle Esperanto. Oui, bien sûr. Alors là, moi, je me trouvais bien originale de changer une lettre en disant que la musique, c'est un langage aussi, un langage universel. Alors, j'ai changé la lettre S pour le Z. Donc, Esperanto, c'est un clin d'œil à la langue Esperanto. Bravo. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des chanteuses à l'écoute ou des chanteurs qui aimeraient déposer leur voix sur vos compositions? Est-ce que c'est possible également? Bien, tout à fait. Je me suis déjà prêtée aux jeux un petit peu plus jeune. Il y avait un concours. Ma musique a été choisie. Ça s'est remassé en France. Écoute, il n'y a pas de grands noms, je pense, qui ont chanté sur une composition musicale que j'avais faite. Bien oui, moi, c'est le fun. Moi, je suis une musicienne. S'il y a un texte qui m'inspire, c'est facile pour moi de mettre la musique dessus. Parce que vous êtes une des seules, il y en a quelques-unes au Québec, mais pianiste renommée de chez nous. Et on vous souhaite un immense succès. Je pense qu'un album aussi en préparation, un quatrième album, si vous pouvez m'en parler davantage. Bien là, on va enfin, finalement, briser le « es perento » parce que là, un, deux, trois, on ne va pas se rendre à 25. Alors, je présenterai Marie-Josée Choquette, qui est mon nom. Il y a combien de pièces déjà, qui sont déjà, on peut dire, presque terminées? Ah bien moi, j'ai déjà quatre, cinq compositions pour mon prochain. Sauf que là, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. On m'a fait des suggestions qui sont tout à fait pertinentes. Pourquoi pas prendre des pièces qui se prêtent bien piano? Parce que comme je disais tantôt, parfois, il y a trop d'orchestration peut-être. Alors, tu écoutes une belle mélodie avec du piano-violon, puis tout d'un coup, il y en a une avec du drum et de la guitare électrique. Là, j'ai le goût de prendre des belles pièces piano, qu'on peut écouter en soupant. Et puis, que ce soit comme tranquille. Alors, je ferai comme Marie-Josée Choquette, comme le meilleur des trois premiers. Mais ce n'est pas vraiment pas le meilleur, mais des pièces un petit peu plus tranquilles pour justement accompagner un repas. Ça me tente de faire ça, avant de sortir un autre album avec des compositions. Est-ce que c'est la sagesse intérieure que vous pouvez faire ça? Oui, puis des suggestions aussi de gens qui veulent m'en manger. Oui, ton piano est beau, on aimerait ça que… oui, c'est ça. Effectivement, mes pièces ne sont quand même pas si connues non plus. Et puis, cet album-là, il passerait peut-être mieux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la batterie, la guitare électrique… Je comprends. Être à l'écoute de son public, c'est naître, c'est renaître à chaque fois. Écoutez, c'était un grand plaisir, Marie-Josée, de vous avoir rencontré. Et surtout que le piano règne encore pour bien longtemps. Parce que nous, nous voulons vous voir sur scène, autant vous écouter à la maison. Si vous visitez, mesdames et messieurs, son site, il y a plein d'extraits des trois albums. Je pense que tous les extraits y sont. Oui. Oui, tous les extraits y sont. On peut acheter aussi sur… On peut acheter sur marimuz.com, M-A-R-I-M-U-Z, il n'y a pas de E. Alors oui, vous êtes les bienvenus. Il y a des commentaires, les gens laissent des commentaires, on peut acheter facilement. Qu'on peut vous contacter même, je pense même directement si on a des demandes de performances. Les gens le font. C'est sur mon site, mon.com. Vous êtes les bienvenus. Mais c'était un honneur de vous rencontrer, Marie-Josée Choquette, marimuz. Merci. Bon succès. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Bye tout le monde. Merci. 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 Merci.